Il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'on commence à parler un petit peu des requins dans la littérature, mais sans pour autant que ça n'effraie les gens. C'était des histoires ! Et ça serait resté des histoires un peu extraordinaires s'il y avait eu deux choses. D'abord, la disparition des grands prédateurs terrestres qui étaient chassés par les humains et qui étaient ceux qui avaient construit notre mythologie. Les bêtes féroces, on était opposés à ça. Nos héros qui allaient combattre les loups, enfin bon bref. Et donc tout d'un coup, il fallait trouver des êtres maléfiques de remplacement. Et puis, dans le même temps, les activités balnéaires au début du XXe siècle ont commencé à se développer. Et il y a eu à un moment donné des circonstances qui ont amené à avoir 5 ou 6 accidents consécutifs qui ont provoqué la mort aux États-Unis sur des plages extrêmement populaires de personnes anonymes. Et là, tout d'un coup, ces requins qui, bon, somme toute, n'étaient que des animaux prédateurs pour des histoires pour enfants, sont devenus des monstres parce qu'ils ont attaqué des anonymes qui se baignaient pendant leurs vacances. Et la presse en est emparée. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parles-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 podcasteurs se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Storylifique a répondu présent, évidemment. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir de réinviter François Sarano sur le podcast. François Sarano est une personnalité à suivre avec la plus grande attention. Ancien de l'équipe Cousteau, grand spécialiste de la vie marine, il a récemment sorti un livre intitulé « Au nom des requins ». Personnellement, je traînais depuis trop longtemps une question obsédante. Est-ce qu'il faut paniquer un peu ou beaucoup quand on voit un requin ? Je me suis vite rendue compte que la question elle-même n'était pas tout à fait la bonne, mais grâce à François Sarano, voici de quoi en avoir le cœur net. De quoi voir autrement ces fameuses dents de la mer. Monsieur Spielberg, ce film n'est décidément pas la meilleure idée que vous aurez eue dans votre carrière. J'ai appris beaucoup de choses grâce à François, et dans cet épisode, tu trouveras certainement de quoi briller en société et te coucher plus éclairé ce soir, c'est toujours bon à prendre. Merci à François d'avoir à nouveau offert généreusement son temps dans un agenda qui était pourtant bien chargé. Si tu veux remercier l'invité, puis circuler ce podcast auprès de tes amis plongeurs ou non, parce que plus les bonnes infos circulent, plus on a de chances d'arrêter le massacre insensé de cette espèce aussi élégante que nécessaire. Bonjour François Sarano. Bonjour Anne-Bénédicte. Alors, tu es docteur en océanographie, tu as été conseiller scientifique sur la calypso de Cousteau pendant 13 ans, et ce matin, j'ai le grand plaisir de te rencontrer à nouveau, puisqu'on s'était déjà parlé virtuellement cette fois, pour parler de ton dernier livre en date, Au nom des requins. Merci d'être avec moi ce matin, d'abord. Et puis, on va parler de ces fameux mal-aimés, les requins. Donc, on les connaît très, 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 très mal. Est-ce que tu pourrais nous faire une présentation globale de l'espèce ? On pourrait faire cinq épisodes, je me rends compte que c'est très, très large, mais donc, on va ébaucher un peu le nombre d'espèces qu'on catégorise dans les requins, la reproduction qui est un florilège chez eux de toutes les pratiques imaginables, quelques caractéristiques physiques peut-être aussi. On va brosser un tableau large. Mais requins ? Mais quels requins ? Est-ce qu'il s'agit du tout petit squalulé ? Ou est-ce qu'il s'agit du grand requin baleine ? Est-ce qu'il s'agit du requin blanc ? Ou du requin tapis ? En deux mots, sous le nom de requin, se cachent une multitude d'espèces. Et si on rajoute leur cousine lérée, alors on arrive à plus de 1100 espèces différentes, avec des morphologies qui sont étonnamment riches, entre la raimenta et le grand requin blanc, il semble ne pas y avoir beaucoup de rapports, et pourtant, ils sont cousins très proches, parce que tous deux ont un squelette cartilagineux, c'est-à-dire un squelette qui est souple, différent d'une autre et différent de celui des poissons. Car les requins ne sont pas des poissons. Les requins sont très éloignés des poissons, ils ont divergé de la branche des poissons depuis 420 millions d'années, alors que nous-mêmes, les humains, sommes des poissons. Nous sommes des descendants des poissons, les carpes, les mérous, les thons, qui ont le même squelette osseux, et qui, petit à petit, ont donné d'autres poissons à squelettes, avec des nageoires en massue, qui ont donné les mammifères et qui ont donné les humains. Et les requins sont sur une autre branche, avec les raies. Donc, requins et raies sont cousins très proches. Les raies ne sont jamais que des requins aplatis, avec les fentes branchiales sous le ventre, alors que les requins ont les fentes branchiales sur les côtés. Donc, raies et requins ne sont pas des poissons, mais il y a une multitude d'espèces dont les morphologies sont extrêmement variées et riches. Oui, oui, j'ai un petit fait pour le requin renard. Magnifique. Alors, il y en a un qui s'appelle le requin soyeux. J'étais un peu étonnée, puisque leur peau, normalement, n'est pas vraiment du genre soyeux-soyeux. Ah, c'est pas soyeux-soyeux. D'abord, l'apparence, lorsque la lumière joue sur la peau du requin, laisse penser que c'est soyeux. Quand on regarde un requin bleu ou un requin soyeux, ça donne un aspect un peu velouté, un peu lumineux, qui fait penser à du velours. Et puis, quand parfois on a la chance que l'un d'entre eux vous approche suffisamment près pour qu'il vous caresse du museau ou de sa nageoire, alors on s'aperçoit que le grenu de la peau est à la fois rugueux-soyeux, rugueux-doux, parce que cette peau, étonnamment, est recouverte de dents, de toutes petites dents, des vraies dents, comme nos dents à nous, mais qui couvre totalement cette peau et qui, quand on la caresse dans le sens de la dent, est relativement soyeuse, mais quand on le caresse dans le sens contraire, est plutôt rugueuse, au point qu'autrefois, on se servait de la peau des requins pêchés pour en faire du papier de verre, pour polir les bois, parce que ces dents extrêmement solides permettaient de polir, d'adoucir toutes les surfaces qui étaient rugueuses. C'est incroyable. Ça leur sert à quelque chose ? Ou voilà, la nature a fait ça et ils s'en sortent ni mieux ni moins bien ? Ça leur sert. Je n'aime pas beaucoup l'expression « ça leur sert ». Ils s'en servent. Oui, je pense que ces petites dents permettent aux filets d'eau de s'écouler de façon extrêmement fluide et d'éviter toutes les turbulences qui ralentissent l'avancée du requin dans le fluide, dans l'épaisseur du fluide. Lorsqu'on regarde attentivement au microscope, ces petites dents, on s'aperçoit qu'elles ont des petites gouttières et que le profil de ces dents favorise l'écoulement de l'eau le long de la peau et donc du corps du requin. Oui, c'est vrai qu'au microscope, c'est assez fascinant cette peau. Alors, ces d'immenses voyageurs, évidemment, voilà, je ne peux pas les mettre tous dans le même sac, je suppose qu'il y en a qui vont être bien sédentaires, mais parmi eux, il y a des voyageurs impressionnants. Oui, oui, oui. Vraiment, je crois qu'on va insister sur la première chose, on ne peut pas généraliser les requins. C'est comme si on disait les mammifères. Les mammifères, il y a la chauve-souris et l'éléphant. Enfin, la chauve-souris. Il y a 1 400 espèces de chauve-souris. Donc, déjà là, on ne peut pas simplifier. Chez les requins, c'est la même chose. On a le requin carpette qui n'est pas un très grand voyageur et qui va rester sur le récif dans un espace relativement restreint. Et puis, on va avoir le requin blanc qui est un très grand voyageur qui va parcourir des milliers de kilomètres au cours d'une année et qui va pouvoir plonger jusqu'à 700, 800 mètres de profondeur et même faire l'aller-retour dans la journée entre la surface et la profondeur. Par conséquent, dans l'océan et le jardin. L'un, c'est un récif. L'autre, c'est l'océan. Oui, grand, grand voyageur. Et très longtemps, d'ailleurs, on a pensé que ces requins n'étaient pas de grands voyageurs. Avant qu'on ait marqué les requins avec des toutes petites balises, aujourd'hui, la miniaturisation des outils, des balises, fait que sans altérer profondément la vie du requin, on peut leur poser des toutes petits marqueurs qui nous indiquent les grands voyages qu'ils font. On s'est aperçu que certains d'entre eux, par exemple, qui habitent sur la côte californienne, allaient jusqu'aux îles Hawaï et revenaient, qui sont au milieu de l'océan Pacifique, et revenaient vers cette côte californienne en un an. C'est des voyages extraordinaires. Ou alors partaient d'Afrique du Sud dans la région du Cap et allaient jusqu'en Australie pour revenir là aussi quelques mois plus tard. ou des jeunes requins blancs qui partaient de Nouvelle-Zélande pour monter jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc oui, des très très grands voyageurs. Et puis, il n'y a pas que les requins blancs. Les requins pèlerins, les requins baleines, en général, les grands requins du large sont des voyageurs. Ceux qui habitent les récifs, le requin gris, le requin pointe blanche, le requin pointe noire, sont des requins qui se déplacent. Mais qui restent dans un rayon de l'ordre de kilomètres. D'accord. Et ces déplacements, en général, c'est poursuivre une migration de leur nourriture ? C'est pour la reproduction ? Ou c'est bille en tête ? Hop là, on y va. On ne sait pas trop la raison, la motivation. Si, alors, pour certains d'entre eux, cette migration est liée à la reproduction, la concentration des requins dans certaines zones de reproduction, où les accouplements se font, parce que les requins se reproduisent un petit peu comme nous, les mammifères, ils s'accouplent. Par conséquent, il faut bien qu'ils se retrouvent entre eux. Et puis, lorsque les femelles qui se sont accouplées, qui ont été fécondées, vont partir vers le large, elles vont faire probablement des voyages pour trouver de la nourriture, donc des recherches de zones riches en nourriture. et elles vont, après avoir porté leur jeûne, soit qu'elles aillent pondre des œufs quelque part, soit qu'elles vont mettre bas, comme nous les mammifères, elles vont accoucher de leur petit dans des zones favorables qu'elles vont rechercher, donc des migrations pour rechercher des zones de mise bas. Donc, de toute façon, si les requins se déplacent, c'est toujours pour aller chercher les zones les plus favorables à ce qui leur a été important dans un moment donné. L'importance de la nourriture, c'est quand même quelque chose qui guide, donc on a des migrations d'ordre trophique et pour la reproduction, des migrations d'ordre génésique. D'accord. Et cette reproduction, justement, vous venez de l'évoquer, il y a des œufs, il y a des petits requins tout faits comme les mammifères et il y a même hybrides, quoi. Il ne recule de bon rien pour la fantaisie. Enfin, c'est des fantaisies, je veux plus parler d'actifs, c'est incroyable, ça. Imaginons quand même que ce groupe est très large. Encore une fois, le mot requin que l'on croit symboliser tout ce groupe ne suffit pas, il est étroit. Et donc, il y a une très grande diversité. Mais ce qui caractérise les requins et les raies, c'est que tous se reproduisent par accouplement. C'est donc quelque chose de très ancien. Nous, les humains, nous pensons que l'accouplement est quelque chose qui est réservé aux animaux modernes, supérieurs, les mammifères, les humains. Non, 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 pas du tout. C'est très, très ancien. Ça date de plus de 400 millions d'années. Et les requins et les raies l'ont inventé avant nous. Il y a même un groupe qu'on appelait les placodermes, qui est un groupe très ancien qui a vécu là aussi il y a plus de 400 millions d'années, et qui était, qu'on appelait les poissons qui étaient recouverts de carapaces, de plaques, les poissons placodermes, et bien eux aussi pratiquaient l'accouplement. Donc c'est une méthode de reproduction très, très, très ancienne. Et si tous les requins et toutes les raies pratiquent l'accouplement donc pour qu'il y ait une fécondation, après, il y a en gros trois types de reproduction de mise bas, soit, encore une fois, les requins et les raies vont pondre des œufs cornés, quelques œufs, c'est jamais, de toute façon, c'est jamais une grande descendance, une descendance très nombreuse, c'est toujours limité, on va dire, à une trentaine, quarantaine, au plus de deux ou de petits individus. et ces œufs vont se développer dans une enveloppe cornée protectrice et le petit embryon va, grâce à une réserve viteline, se développer et lorsqu'il sera prêt, petit requin miniature, il va forcer cette enveloppe cornée et sortir sur le récif ou dans les forêts marines pour essayer très rapidement de trouver un abri parce que, avant d'être grand prédateur, le requin, c'est un tout petit, petit animal fragile à la merci de beaucoup de prédateurs. Et puis, il y a certains requins comme le requin blanc dont les œufs vont se développer dans l'utérus maternel et ces œufs vont se développer de la même manière aux dépens d'une réserve viteline. Les petits vont grandir, ils vont sortir de l'œuf et au moment où les petits requins seront à même de se débrouiller tout seuls, la mère va accoucher de ses petits. Et il y a une troisième voie, celle des requins bulldog, par exemple, qui est encore plus proche de la nôtre. l'embryon ne va plus se développer au dépens d'une réserve viteline, mais va être nourri par la mère, par un système de réseau sanguin assez proche en définitive du placenta maternel, des mammifères, de notre placenta maternel. Et lorsque la mère va accoucher, le petit qui naît est encore relié à la mère par ce réseau de vaisseau sanguin comme un cordon ombilical et il va devoir le rompre pour là, indépendant, aller se cacher souvent dans les mangroves et dans des lieux bien bien à l'abri pour éviter de se faire croquer là encore par les grands prédateurs qui rôdent autour et parfois même par la mère. Parce qu'il n'y a pas un grand attachement maternel chez les requins ou les raies. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas lorsqu'on a accouché, c'est fini, il n'y a plus de lien. Contrairement à ce que vous avez beaucoup étudié les cachalots où là, effectivement, on transmet, on transmet un langage, on transmet des connaissances, il n'y a aucune transmission alors qu'on n'ait plus observé chez les requins ou des transmissions de groupe entre adultes après ? Alors, aujourd'hui, on ne connaît aucun cas de transmission intergénérationnelle. Il n'y a pas de lien, alors, avec les pères bien entendu, autre que génétique, autre que génétique. et il n'y a pas de lien entre la mère et ses jeunes. Dès qu'elle a pondu ou qu'elle a accouché, c'est fini. Donc, il n'y a pas de transmission culturelle de connaissances, de savoirs intergénérationnels. Il peut y avoir peut-être une transmission par imitation au sein de groupes d'âges différents qui se rapprochent et se croisent parfois, parce que chaque requin a une expérience prof, et certains requins apprennent des choses nouvelles et font des choses que d'autres ne font pas, et certains requins peuvent, par imitation, essayer d'utiliser les innovations des requins, mais cette transmission par imitation est relativement restreinte parce qu'en général, les requins restent dans des groupes d'âges qui sont à peu près homogènes. Donc, il y a une grande difficulté de transmission d'une génération à l'autre. Mais on a découvert que contrairement à ce qu'on croyait où il n'y avait aucune collaboration ou des choses comme ça, notamment Laurent Balesta, quand il avait été à Fagrava, avait vu dans les chasses quand même des comportements où on... Alors, ne confondons pas collaboratifs et opportunistes. Oui, opportunistes plutôt, oui. Il y a des chasses qui sont collaboratives parce qu'elles sont coordonnées et voulues dans cette collaboration. Et il y a des chasses dont chacun profite, opportunistes, qui ne sont pas pour autant organisées pour être collaboratives. Je vais prendre un exemple. Dans le fameux Sardine Run, qui est un moment où les dauphins remontent, les sardines vers la surface, eh bien, les chasses qui s'organisent rassemblent à la fois les dauphins, à la fois les requins de cuivre, à la fois les fous et tout le monde profite de la chasse des autres parce que les sardines sont tellement effrayées que voulant fuir l'un, eh bien, elles tombent dans la bouche de l'autre. Tout le monde profite, ce n'est pas pour autant une collaboration voulue. Et ce qui se passe à Fakarava, c'est que requins à pointe blanche et requins gris chassent pendant la nuit en même temps les mêmes poissons sur les mêmes récifs et que cette chasse profite à chacun parce que les poissons effrayés, s'ils ne tombent pas dans la bouche de l'un, vont tomber dans la bouche de l'autre. Ce n'est pas pour autant voulu. En revanche, ce que Johan Mouriez a montré, c'est qu'au sein d'un même groupe de requins, par exemple les requins à pointe noire, il y avait des affinités entre des individus qui n'avaient pas pour autant de lien génétique, de lien de parenté et qui restaient ensemble et qui semblaient s'être choisis et avoir des actions communes, ce qui veut dire qu'il y a quand même des embryons de liens d'ordre sociaux qu'on ne soupçonnait pas au sein des requins grégaires. Les requins grégaires ils vivent en groupe mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont des affinités pour les uns ou pour les autres et bien dans certains cas si et enfin on a observé des chasses pour le coup collaboratives chez les requins planés c'est les requins qui ont cette fonte branchiale des requins un peu particuliers et il semble bien là que ces requins agissent en concertation pour chasser même des dauphins c'est à dire que leur positionnement dans la masse d'eau et les attaques qu'ils mènent sur les groupes de dauphins semblent montrer que ce n'est pas fait au hasard et qu'ils échangent pour essayer d'attraper au mieux leurs proies alors cela pose de nombreuses questions comment les requins communiquent-ils alors qu'ils font partie des animaux qui n'émettent aucun son c'est à dire comment est-ce qu'ils échangent à distance pour se positionner au mieux c'est compliqué lorsqu'on peut émettre des sons comme les dauphins le font comme les cachalots le font comme les orques le font c'est assez facile de se coordonner de se positionner dans une masse d'eau mais lorsqu'on ne peut pas échanger par des émissions sonores à ce moment-là il faut soit avoir des attitudes donc un échange qui est d'ordre visuel et dans l'eau on y voit très mal donc ce n'est pas très loin ou d'un autre ordre que nous ne connaissons pas et c'est peut-être de ça dont il s'agit mais les recherches n'ont pas montré comment ces requins se coordonnaient et c'est tout un pan de la recherche de communication au sein de ces animaux qui est là secret c'est passionnant c'est vraiment passionnant justement ces comportements parfois un petit peu collaboratifs ou des choses comme ça on avait toujours revu on a l'image du tueur froid sans pitié sans sentiment le requin n'a pas de sentiment il est on peut dire qu'il est tueur froid mais nous-mêmes nous derrière ce vocabulaire nous imaginons quelqu'un qui assassine pour rien par simple plaisir assassiné le requin il n'est pas du tout dans ce registre-là le requin est un prédateur froid qui ne se rend pas compte que lorsqu'il tue un animal il tue un animal pour toujours en deux mots il n'y a que nous qui avons l'idée de l'irréversibilité de la mort le requin il n'a pas ça donc il n'a pas le choix de dire j'épargne ou je te laisse en vie je mange il dit simplement je mange donc il est bien tueur froid et n'a aucun sentiment c'est important mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de sentiment qu'on tue à tort et à travers et les requins tuent très 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 peu les requins mangent très peu un requin gris de maître il va manger 200 grammes de poissons par jour si nous mangeons aussi peu et bien il y aurait de la place pour tout le monde sur cette planète et si nous consommions aussi peu qu'eux les requins sont des animaux qui ont des besoins énergétiques très faibles et par conséquent ce sont de tout petits consommateurs et cette consommation très faible fait que la plupart du temps ils sont paisibles au milieu des bancs de ceux qui pourraient être leur proie et qu'on voit les requins se mêler à des bancs de grogneurs à des bancs de lujans à des bancs de carangues sans pour autant que les carangues ou les grogneurs s'en effraient même un grand requin blanc qui fait une tonne une tonne et demie mange très peu il ses besoins c'est 3 kilos 3 kilos et demi de poissons par jour et si tout d'un coup il tombe sur le cadavre d'une baleine et qu'il en goût je sais pas moi 50-60 kilos il y en a il va digérer toute cette quantité de nourriture pendant des jours et des jours et ne mangera rien avant des semaines justement donc cette peur du requin pour les habitants de l'océan c'est en général excessivement bref il y a une période de chasse qui ne dure peu et le reste du temps parfois il se fait même harceler par ces victimes potentielles oui on voit très fréquemment des carangs qui viennent se déparasiter se frotter sur la peau rugueuse du requin et lorsque ces carangs sont en ombre le requin n'a qu'une seule solution c'est fuir fuir les carangs qu'il serait à même de manger donc on voit ça très régulièrement et oui donc les proies peuvent même se permettre d'aller agacer leur prédateur potentiel et donc c'est bien montrer qu'effectivement agacer agresser il ne faut pas confondre requin et requin prédateur le prédateur il est très 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 peu présent et qui plus est on imagine que le requin mange toujours les mêmes proies c'est à dire se contente d'apprécier tel ou tel animaux d'un niveau trophique par exemple les requins mangent le mérou c'est ce qu'on dit mais c'est pas vrai les requins ils sont très opportunistes et quand c'est l'heure de manger c'est ce qui passe à portée de la bouche qui va être saisi et pas quelque chose de très très spécifique et donc les requins mangent sur parfois 10 niveaux trophiques différents le même requin est capable de manger un mérou ou manger un poisson fusillé qui est lui-même qui aurait pu être la proie du mérou ou alors manger même du fil des crevettes c'est à dire que l'impact du requin sur le milieu sur l'écosystème est très diffus parce que il n'est pas ciblé et ce qui fait que son impact est bien réparti sur l'ensemble des espèces qui constituent le grand réseau trophique d'un écosystème oui vous voyez aussi dans votre livre on apprend énormément de choses certaines très amusantes d'ailleurs avec ces fameuses carangues qui harcèlent tellement qu'il épuisent certains requins vous avez vu une histoire d'ailleurs assez rigolote vous avez été témoins pendant le tournage du film Océan avec une carangue qui va se réfugier alors c'est pas une carangue c'est un poisson rémorat un poisson rémorat donc qui sont des on va dire des des commensaux c'est à dire des animaux qui ne dérangent pas vraiment le requin mais qui profitent des excréments du requin des parasites du requin donc ces ces poissons là et bien non seulement se fixent sur le requin pour se laisser transporter sans dépenser beaucoup d'énergie mais parfois viennent habiter les branchies du requin et donc on voit effectivement un rémorat qui d'un coup se réfugie en rentrant dans les formes branchales à l'intérieur même de la cavité branchale des requins ça gonfler c'est à dire à quel point le requin est peu dangereux il faut imaginer qu'un requin un grand requin c'est un univers pour les petits animaux nous nous ne voyons que le grand requin mais ce requin c'est un habitat ce requin c'est une réserve de nourriture pour les parasites certains requins sont sont converts à l'intérieur à l'extérieur de parasites qui voient en lui un grand restaurant encore une fois on imagine toujours que le requin c'est le roi du récif que le requin c'est celui qui règne sur le monde pas du tout pas du tout le requin c'est d'abord une réserve de nourriture pour des centaines et des centaines de parasites qui se réjouissent de sa présence et là le requin est d'une fragilité extrême et il a besoin d'aide le grand requin a besoin d'aide et chaque jour il réclame cette aide aux petits poissons nettoyeurs dont il a absolument besoin et donc les requins viennent sur le récif sur le fond dans certaines zones particulières pour demander l'aide de petits poissons ou de crevettes qui vont venir manger ces parasites les vrais maîtres du monde ce sont les poissons nettoyeurs ce sont les crevettes nettoyeuses qui sont indispensables à l'ensemble des organismes marins parce que sinon ces organismes grands comme les requins ou les baleines d'ailleurs ou les orges et bien seraient dévorés par les petits parasites qui peuvent être des petits crustacés qui sont des vers qui sont toutes sortes de micro-organismes qui à la fois vampirisent le requin vampirisent les géants et puis sont source de petites plaies qui s'infectent très rapidement parce qu'en mer il y a beaucoup de bactéries beaucoup de virus et des champignons ces stations de nettoyage tout à fait vitales c'était très intéressant dans le livre j'apprends qu'effectivement s'il n'y en avait pas ou qu'ils avaient été ravagés ou quoi il y avait vite des effondrements des populations pas seulement de requins parce que ce déparasitage est tout à fait vital bien sûr il y a eu des expériences je pense qu'on ne referait plus aujourd'hui parce que elles ont considérablement affecté les récifs sur lesquels elles ont été faites donc qui consistait à supprimer les poissons nettoyeurs de certains récifs pour les comparer aux récifs où les prédateurs pardon où les nettoyeurs étaient nombreux et pouvaient donc déparasiter les poissons et bien en comparant l'évolution de ces récifs on s'est aperçu que les récifs qui n'avaient plus de petits nettoyeurs voyez leur population de petits poissons d'autres petits poissons et de grands poissons s'effondraient en nombre d'espèces parce que toutes les espèces qui n'étaient pas directement liées aux récifs mais qui venaient de l'extérieur se faire nettoyer ne venaient évidemment plus et puis en nombre d'individus qui sont les individus des populations sédentaires parce qu'ils mouraient plus jeunes et que bien des petits étaient tués par les parasites donc moins d'individus moins d'espèces et surtout beaucoup moins de vieux individus par conséquent beaucoup plus de petits poissons plus de gros poissons donc on montre bien que ce sont ces petits nettoyeurs petits poissons nettoyeurs qui sont les plus importants pour la santé des écosystèmes et ici du récif cet épisode est donc proposé dans la semaine du podcaston la version podcast de Gen Z et du Téléthon nous sommes plus de 300 podcasteurs solidaires de l'événement et notre but est de récolter un maximum de dons pour les associations que nous mettons en avant rendez-vous sur podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres podcasteurs solidaires de l'événement je t'encourage allez y faire un tour lien dans les notes c'est très marrant quand on tourne dans l'anecdote dans votre livre avec ces petits nettoyeurs qui justement en plus sont appréciés c'est pas une anecdote non 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 mais je veux dire l'anecdote rigoleuse c'est quand on vous dit qu'il y en a qui sont plus appréciés que d'autres il y aurait Gégé les doigts de fée qui est très prisé parce que lui il ne bouffe pas tout le mucus de la bouche quand il essaie de prendre un parasite parce qu'on voit les maladroits ceux qui arrachent un peu trop fort qui font mal et donc c'est marrant là on peut un peu s'identifier on dit c'est partout pareil on aime pas on aime bien un médecin qui ne fait pas trop mal quand même absolument mais les médecins sont indispensables et ça pour moi ça a été au cours des 50 années de plongée une vraie découverte encore une fois on part avec l'idée que ceux qui sont les maîtres du monde ce sont les prédateurs les plus gros et on découvre rapidement que ceux qui sont les maîtres du monde ce sont les parasites les bactéries les virus les plus petits ce sont eux les vrais prédateurs on peut rien contre eux sauf aller chez le médecin et on s'aperçoit que la clé de voûte des écosystèmes ce sont ces nettoyeurs qui en a une très très grande variété il y a des poissons il y a des crevettes il y a toutes sortes de nettoyeurs il y a même des poissons qui sont nettoyeurs à plein temps toute leur vie et d'autres qui ne sont nettoyeurs que lorsqu'ils sont juvéniles mais ce sont ces groupes de poissons nettoyeurs qui sont le pilier et le garant de l'état de santé des écosystèmes et donc quand on regarde ça de loin on s'aperçoit que notre idée du monde en général et en particulier du monde marin est complètement biaisée nous sommes obsédés par les prédateurs nous sommes obsédés par les gros et c'est pas du tout pas du tout ça le monde ne se construit pas autour d'eux au contraire ils sont très dépendants de tous les petits et tout d'un coup on comprend mieux les interdépendances tout le monde dépend de tout le monde le requin est le plus fragile et dépendant donc des parasites et de ceux qui enlèvent ces parasites alors que les parasites et les nettoyeurs n'ont pas vraiment besoin du requin cela montre encore une fois qu'il faut que nous révisions la hiérarchie que nous mettons en avant et en particulier celles encore une fois des grands des gros individus dans notre imaginaire et un des récits qui m'avaient le plus fait changer d'avis qui m'avaient le plus fait réfléchir c'était l'histoire de ces orques qui je ne sais plus où se lancent sur les plinges pour manger les jeunes c'est à Valdez voilà c'est en Argentine c'est des Valdez et c'est pas tous ces orques c'est un tout petit tout petit groupe qui a appris ça mais donc c'était très très intéressant donc déjà qu'ils arrivent à prendre et à se transmettre dans ce petit groupe une technique de chasse quand même dangereuse en tout cas contre-intuitive pour un orque et de se lancer sur le rivage et puis de reculer avec sa proie donc il y avait ça il y avait le c'est des phoques qu'elles chassent c'est ça des jeunes phoques c'est des lions de mer des éléphants de mer pardon oui d'accord et on disait là aussi ça revoit la théorie comme quoi c'est toujours les plus faibles qu'on attrape parce que parfois c'est plus vigoureux qui arrive à l'eau en premier et comme il dit le premier c'est lui qu'on attrape donc c'est pas nécessairement le plus faible qui se fait toujours prendre et puis en plus cet orque qui a l'air toute puissante magistrale intelligente vous vous disiez à une classe ben regardez elle a une bactérie dans la bouche qui va avoir sa peau dans quelques semaines et donc cette scène du coup aussi bien pour la loi du plus fort que c'est toujours les plus petits ou les plus malades qui se font attraper etc cette scène remet tout en question pour moi ça m'a beaucoup éclairé cette scène dont vous allez parler les maîtres du monde c'est les petits ouais ouais c'est vraiment intéressant alors pour l'homme de quand date cette peur panique du requin est-ce qu'elle a toujours existé alors d'abord l'homme là encore nous ne sommes pas tous égaux il y a des peuples terriens la plupart et des peuples de marins les polynésiens peuples de marins connaissent les requins vivent avec les requins depuis toujours et d'ailleurs ils en ont fait des dieux des dieux favorables des dieux qui les aident des dieux qui les guident et il y a donc tous les peuples de terriens dont nous faisons partie qui ne s'intéressaient pas aux requins jusqu'à très récemment il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on commence à parler un petit peu des requins dans la littérature avant il n'y avait que les quelques pêcheurs qui les attrapaient mais personne ne s'intéressait aux requins et donc il a fallu un peu de Victor Hugo un petit peu de Jules Verne pour que tout d'un coup on entend parler de requins mais sans pour autant que ça n'effraie les gens c'était des histoires c'était des histoires et ça serait resté des histoires un peu extraordinaires s'il n'y avait eu deux choses d'abord la disparition des grands prédateurs terrestres les ours les loups les tigres les lynx qui étaient chassés par les humains et qui étaient ceux qui avaient construit notre mythologie les bêtes féroces on était opposé à ça nos héros qui allaient combattre les loups enfin bon bref et donc tout d'un coup il fallait trouver des êtres maléfiques de remplacement et puis dans le même temps les activités balnéaires au début du XXe siècle ont commencé à se développer très rapidement et les médias s'intéressaient à tout ça et il y a eu à un moment donné des circonstances qui ont amené à avoir cinq ou six accidents consécutifs qui ont provoqué la mort aux Etats-Unis sur des plages extrêmement populaires de personnes anonymes et là tout d'un coup ces requins qui bon n'étaient que des animaux prédateurs pour des histoires pour enfants sont devenus des monstres parce qu'ils ont attaqué des anonymes qui se baignaient pendant leurs vacances et la presse s'en est emparée la presse s'en est emparée c'est une époque où la presse est plus globalisante elle ne touche pas simplement le village la petite région elle se développe aux Etats-Unis tout d'un coup la presse est devenue nationale et elle a mis en avant cette histoire terrible de cinq morts consécutifs tués peut-être même par le même requin on ne le sait pas et le requin est devenu un monstre et l'emballement médiatique l'intérêt de trouver un substitut aux loups et aux grands prédateurs terrestres qui n'existaient plus a fait que le requin est devenu cet assassin tueur maléfique qui pouvait surgir brutalement dans notre monde quotidien de tous les jours nous n'importe qui c'était plus simplement le pêcheur le bagnard non 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 c'était c'était nous et là on était tout d'un coup sous la menace d'un monstre qui surgissait du néant sous la surface à travers laquelle on ne voit pas et puis petit à petit il y a eu l'arrivée des caméras sous-marines et qui ont commencé à montrer ces animaux de la mer les premiers les premiers explorateurs sous-marins dont Cousteau a fait partie ont renforcé ce mythe du requin parce que il fallait glorifier un petit peu le face à face il fallait montrer qu'on était courageux bref vous aviez dit dans le salon de la plongée quand j'avais entendu de vos interventions pendant 13 ans sur la colexe on n'a rien compris vous nous aviez dit aussi par rapport à tout ça voilà c'était encore pour dire autre chose c'était pour les approches on a pendant très longtemps oui on n'a rien compris parce que on n'a pas compris comme le disait Jacques Perrin qu'il fallait être poisson parmi les poissons c'est-à-dire qu'il fallait s'effacer complètement pour comprendre l'autre il est vrai que lorsque nous étions sur la Calypso notre idée était de montrer les autres mais en nous montrant nous-mêmes et en gros en racontant l'histoire d'une équipe d'explorateurs qui allait faire qui allait révéler au monde le milieu qu'ils découvraient et qui disaient il faut protéger ce milieu et donc on était toujours les héros de cette histoire qu'elle soit celle de l'exploration de l'affrontement ou de la protection et c'est vrai que petit à petit en tout cas pour moi et grâce à Jacques Perrin et Jacques Cusot au cours du tournage du film Océan j'ai compris qu'il fallait s'effacer complètement pour tout d'un coup comprendre les requins comprendre les baleines comprendre les poissons enfin comprendre au moins tenter de les comprendre là il y a encore autre chose lorsque Cousteau Hans Haas les premiers explorateurs sous-marins ont pénétré sous la surface ils étaient à la fois sous l'emprise de ce qui était raconté dans les histoires il y avait eu des accidents les requins étaient des animaux qui étaient encore très nombreux et qui dévoraient les cadavres donc c'était assez impressionnant et donc il fallait beaucoup de courage pour se mettre à l'eau avec eux et comme on ne les avait jamais côtoyés et bien on imaginait que lorsqu'on se mettait dans l'eau on allait être immédiatement attaqué et donc Cousteau descendait avec des cages et évidemment le jeu était celui de renforcer un petit peu à la fois cette peur et puis ce courage et donc de faire monter un petit peu l'imaginaire des spectateurs c'était un jeu qui était à la fois conscient et inconscient et il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que ces pauvres requins somme toute ils étaient comme leurs frères poissons qui étaient sur les récifs pas très différents un très très gros mérou et beaucoup plus dangereux que peut l'être un requin de la même taille bon bref il a fallu bien des rencontres pour comprendre qui les requins étaient vraiment et tout d'un coup se dire ben oui on peut nager à leur côté de façon très paisible même si on a le nez qui saigne c'est toujours un des trucs aussi on dit si tu saignes même si on a le nez qui saigne et les requins sont totalement insensibles au sang humain et ça ne les intéresse pas ils n'ont pas le goût pour le sang humain parce que naturellement ils ne le connaissent pas donc vous n'attirerez pas du requin avec du sang humain en revanche si vous mettez du sang de poisson du poisson broyé ou quelque chose de très gras comme la sardine alors là oui vous allez attirer des requins dont l'odorat est particulièrement sensible à ces odeurs appétissantes qui leur font penser à un possible repas et alors parle-nous un peu de ce qu'on a qualifié d'attaque de requins les attaques qui ont été tu as déjà parlé un petit peu sur cette plage il y en a chaque année mais donc on va un peu remettre de ce côté là on va parler des accidents avec les requins toujours qualifié d'attaque par la presse chaque fois qu'on discute de requins inévitablement on parle des accidents et ça ça me surprend pourquoi ça me surprend parce que c'est bien la seule activité de nature qui suscite immédiatement la question des accidents il n'y en a pas d'autres et je vais prendre un exemple quand vous interviewez un cavalier un cavalier vous lui demandez alors le galop dans la forêt comment est-ce que c'est quand vous sentez le cheval la communion avec lui vous lui parlez vous ne lui parlez jamais d'accident au cavalier vous ne lui demandez pas alors est-ce que vous redoutez les accidents non ça paraît aucune interview ne s'intéresse aux accidents d'équitation je rigole parce que j'ai une très très belle cicatrice sur le bras d'une broche à cause d'un galop pardon mais ils sont 60 fois plus nombreux en France métropolitaine que l'ensemble des accidents l'ensemble des accidents toute espèce de requin sont fondus dans le monde entier au cours d'un an alors je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup on s'intéresse aux très très rares très très rares très très rares accidents de requins alors qu'on n'en fait pas cas lorsqu'on parle d'équitation je crois qu'il y a aussi l'idée du fantasme du choisi ou du non choisi c'est un peu ce qu'on fait mais vous choisissez un accident d'équitation vous ? on décide de monter sur un cheval tandis que le requin on espère le croiser non je pense j'essaie de réfléchir tout non non je décide de nager avec des requins et enfin voilà je n'ai pas de encore une fois je ne comprends pas ça bon alors maintenant parlons de ces accidents puisqu'il faut en parler combien combien moins de 100 accidents par an dans le monde entier toute espèce de requin confondu requin tigre requin blanc requin bouledogue requin renard requin bleu requin toute espèce confondue avec des centaines de millions de personnes chaque jour dans le territoire des requins qu'ils soient baigneurs plongeurs nageurs surfeurs pêcheurs bon bref donc donc c'est je sais bien que chaque accident est terrible mais comme tous les accidents les accidents de voiture les accidents domestiques enfin bon tous les accidents sont terribles donc les accidents de requin ne sont pas plus terribles que les accidents dans lesquels les gens sont broyés dans leur voiture et donc ils sont très 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 rarissimes rarissimes bon en plus en plus ils sont si peu nombreux que l'on ne peut tirer aucune règle aucune statistique puisqu'ils sont dus à des rencontres entre différents baigneurs surfeurs plongeurs et différentes espèces de requins donc c'est des tas de cas particuliers dont on ne peut tirer aucune règle donc on ne me demandait pas pourquoi il y a ceci ou cela parce que je vous répondrais dans quel cas ça s'est produit dans ces circonstances là oui il y a peut-être ceci ou cela mais on ne peut tirer aucune règle parce qu'il y a trop peu heureusement trop peu d'accidents à la suite de ça combien d'accidents conduisent au décès moins d'une dizaine par an moins d'une dizaine encore une fois je suis sûr que si c'était quelqu'un de ma famille ou un ami qui était tué je serais bouleversé je serais rageur je serais en colère je serais mais soyons soyons simples la même chose si c'était un accident de la route ne confondons pas l'horreur de la disparition d'un proche avec l'idée que le requin est particulièrement horrible on court beaucoup plus de risques avec les courants marins je pense et avec les méduses plus de risques plus de risques de noyat plus de risques de méduses plus de risques de food plus de risques de tout l'idée que le requin est particulièrement dangereux est juste imaginé erroné il n'y a pas moins dangereux que d'aller nager avec un requin toutes les autres activités de nature le ski l'escalade la baignade c'est plus dangereux c'est juste plus dangereux donc très 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 peu d'accidents et après ça rappelons-nous que dans un accident qui implique deux individus il y a bien deux individus il y a le requin et l'autre le baigneur le surfeur le plongeur et dans bien des cas eh bien la personne qui a été mordue a par mégarde souvent par méconnaissance parfois attirer le requin en pratiquant des gestes qui étaient des véritables appels au requin quand un un surfeur ou un body surfeur ou quelqu'un qui a une toute petite planche ramène sa planche en battant des mains comme ça il tape sur la surface de l'eau et en tapant comme ça sur la surface de l'eau c'est un véritable appel au requin qui est très très sensible à ces vibrations discontinues qui signalent pour lui éventuellement une proie dont il pourra faire son repas par conséquent cette cette attraction du requin elle est liée à quelqu'un qui méconnaît le le comportement du requin et donc il ne faut jamais oublier ça et dans bien des circonstances les accidents auraient pu être évités et les accidents et les accidents mortels auraient pu être évités si ceux qui ont été accidentés avaient mieux connu les comportements des requins et surtout respecter les règles élémentaires de l'écosystème dans certaines circonstances par exemple lorsque l'eau est très trouble très agitée lorsque les rivières ont drainé depuis les côtes des effluves odorantes et des déchets organiques on sait que les requins attirés par ça viennent dans la zone si en plus on tape sur l'eau dans cette zone là on a une forte chance d'intéresser les requins et si parmi ces requins il y a un individu extrêmement explorateur particulièrement affamé peut-être à un moment donné va-t-il passer à l'acte c'est-à-dire essayer en mordant de voir si ce qu'il perçoit est bon à manger ou pas c'est-à-dire c'est une sorte d'enchaînement extrêmement complexe et formidablement rare qui fait que on ne peut pas tirer encore une fois de leçons de règles on peut juste dire il y a des circonstances plus ou moins favorables qui renforcent la probabilité d'une mauvaise rencontre mais cela montre surtout que la plupart des accidents si nous allions dans l'eau avec les mêmes précautions que l'on fait lorsqu'on voit on va faire du ski on ne va pas faire du ski dans un couloir d'avalanche le jour où la neige est mauvaise et bien si nous pratiquions la nage ou le surf en prenant les mêmes précautions et bien il n'y aurait pas d'accident parce que les requins non seulement n'aiment pas la chair humaine mais sont des animaux extrêmement méfiants et dès qu'ils ont compris que ah c'était pas ça c'était pas leur proie habituelle ils ne vont pas oser mort et j'insiste aussi sur le fait comme le dit Eric Clua qui est un scientifique qui a beaucoup travaillé sur l'individualité la personnalité des requins ce ne sont que de très rares requins qui ont l'audace de c'est pas toute une espèce oui il y a des espèces où ça c'est oui il y a des espèces qui sont plus effectivement c'est pas le petit requin citron qui va nous faire beaucoup de misère mais en plus on ne peut pas dire c'est l'espèce c'est vraiment des individus dans l'espèce voilà c'est des individus au sein de certaines populations de certaines espèces et dans certaines circonstances et dans certaines circonstances ça réduit considérablement la probabilité d'un accident grave oui c'est ça c'est pas parce que de close barbie a existé que tous les êtres humains ont exactement le même comportement heureusement ou des choses comme ça c'est un peu ça qu'il faut se dire aussi c'est difficile pour nous on aime bien labelliser catégoriser ah oui le requin bulldog super dangereux ou que sais-je on aime bien faire un bon gros label comme ça quand il faut commencer à nuancer ça devient plus compliqué tellement plus intéressant évidemment mais ça dépasse beaucoup de monde et justement vous avez été appelé à la Playa del Carmen c'est ça pour essayer de mystifier un petit peu ce genre de pub alors à Playa del Carmen qui est donc un endroit au Mexique régulièrement les requins bulldog viennent séjourner au cours de leur migration pour aller vers les mangroves où ils vont mettre bas sur place les clubs de plongée ont découvert que les requins restaient entre novembre et mars sur un plateau et pour montrer les requins aux plongeurs mettre des appâts avec du poisson et donc attirer les requins dans une zone sableuse où les plongeurs peuvent venir les voir ce que je ne trouve pas formidable néanmoins la situation est telle que celle-ci et j'ai voulu avec mon ami Jean-François Barthaud et Steven Surina essayer de comprendre quels étaient les changements que les plongeurs qui n'avaient jamais vu de requins éprouvaient après les avoir vus d'avoir en quoi voir un requin directement les yeux dans les yeux bien changer la perception des requins chez ces gens qui les découvraient donc nous sommes allés là-bas et nous avons beaucoup plongé donc au milieu des requins bulldog et c'est quelque chose qui est un peu artificiel puisque les requins sont attirés près des plongeurs grâce à ces poissons sinon les requins ne viendraient pas et nous retrouverions la situation ordinaire on ne voit pas les requins parce que les requins trop méfiants restent à l'écart lorsque l'eau est très claire donc voilà et cela montre bien que très 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 peu de requins osent s'approcher des humains dans des conditions naturelles donc dans ces conditions un peu artificielles on montre d'une part que les requins très opportunistes sont aussi très indépendants c'est à dire que ils viennent dans la région et on leur met des appâts ils viennent en profiter mais ils doivent quitter la région si vous continuez à mettre des appâts ça ne sert à rien du tout ils la quitteront quand même donc ils restent opportunistes ça ne change pas globalement leur comportement ni globalement leur route migratoire en revanche de mettre des appâts ça les désinhibe c'est à dire que lorsqu'il y a des appâts les requins qui d'habitude ne s'approchent pas au-delà d'une certaine distance des plongeurs et des autres requins et bien font exploser cette sorte de bulle de protection et acceptent de voir rentrer très très près d'eux dans leur bulle de protection d'autres requins et même les plongeurs et ça montre que c'est une situation artificielle qui est liée à cette présence des appâts et je ne suis pas très favorable à ça je pense que c'est un mauvais moyen de voir les requins mais ça transforme les gens les gens qui sont au contact des requins là non seulement comprennent que ce ne sont pas les animaux présentés dans les médias sanguinaires et tueurs froids mais comprennent aussi que c'est des animaux magnifiques et qu'ils ont leur place sur notre planète et en deux mots deviennent des défenseurs des requins ce qui fait que le changement qui s'empère est un changement qui est plutôt salutaire parce qu'on a bien besoin aujourd'hui d'avoir des défenseurs des requins tant les requins sont malmenés et ont peu de personnes pour plaider leur cause oui je voulais justement t'en faire parler maintenant tu peux nous expliquer tous les dangers beaucoup plus réels et très 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 mortels qui les font vraiment qu'ont chuté les populations qu'ils rencontrent dans le monde il faut savoir que les requins comme les raies dont nous parlons peu en ce moment mais enfin c'est la même chose du fait de cette reproduction par accouplement ont très très peu de petits surtout ceux qui conservent leur jeûne dans l'utérus que ce soit développement des oeufs ou développement par simili placenta très très peu de petits en plus une maturité sexuelle assez tardive je pense voilà et la deuxième chose c'est une maturité sexuelle tardive c'est à dire que les mères ne peuvent avoir des petits que tardivement à l'âge de 4 5 et pour certains requins 10, 15, 20 ans donc il faut attendre très longtemps avant qu'elles puissent se reproduire et mettre bas très peu de petits très longtemps ça fait que la population se renouvelle très lentement très très lentement et aussi que si on supprime les grands adultes et notre pression de prédation se fait sur ces grands adultes eh bien on arrive très vite à ne plus avoir de reproducteurs puisqu'il faut laisser le temps aux animaux d'être âgés pour pouvoir se reproduire et notre rythme d'exploitation est tel qu'il ne laisse plus aujourd'hui aux jeunes le temps d'arriver à l'âge de la reproduction et donc tout d'un coup très peu de petits très peu de reproducteurs de moins en moins de reproducteurs et hop les populations s'effondrent au point de disparaître c'est ce qui est arrivé aux populations de requins en Méditerranée on a tué tous les reproducteurs tous les grands ils ont été pêchés tous et ben et voilà et les petits ne sont jamais arrivés à la taille âge de reproduction ce qui fait que les requins marteaux qui étaient nombreux en Méditerranée jusque dans les années 80 ben vous n'en voyez plus du tout et je prends les requins marteaux c'est pareil pour le requin blanc c'est pareil pour la plupart des requins en Méditerranée et bien sûr dans d'autres océans du monde la situation est la même mais comme la Méditerranée est une petite mer fermée on a un concentré de ce qui se passe et une accélération des phénomènes qui montrent qu'aujourd'hui on est capable nous les humains d'effacer les espèces de requins de cette planète on a fait sur certaines populations on va pouvoir le faire sur certaines espèces parce qu'encore une fois ce type de reproduction qui est très favorable lorsqu'il n'y a pas de pression sur les grands adultes et bien devient catastrophique lorsqu'il y a une grosse pression sur les adultes reproducteurs et c'est ce que nous les pêcheurs humains faisons pourquoi nous le faisons essentiellement pour les ailerons de requins pour les ailerons qui servent à parfumer les potages et à donner de la texture dans les potages les soupes la fameuse soupe d'ailerons de requins donc c'est scandaleux à la fois parce que c'est pas pour nourrir les gens qu'on tue ces animaux c'est simplement pour satisfaire un caprice de gourmet donner du goût de la texture et ensuite parce que ça se fait par centaines de millions en mutilant vivant les requins les requins sont pêchés avec des lignes et des hameçons ils arrivent à la queue le le sur le bateau vivant on leur coupe les nageoires et on les balance les corps à la mer qui se tortille ils vont crever dans le fond des océans donc c'est ignoble ce sont souvent des bateaux européens qui font ça il y a d'ailleurs aujourd'hui une large pétition européenne qui a recueilli plus d'un million de signatures Longitude 180 notre association a contribué à demander aux gens de signer cette pétition pour que on puisse exiger de la commission européenne du parlement européen qu'ils se saisissent de cette question et interdisent définitivement le commerce et la pêche des requins pour les ailerons donc c'est quelque chose qui est très 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 important et qui à l'échelle internationale aujourd'hui est un enjeu même l'organisme qui réglemente le commerce international s'en est saisi l'organisme s'appelle la CITES et qui vient de décider en novembre dernier de réglementer le commerce de 54 espèces de requins pour éviter que ces espèces disparaissent à cause de la pêche pour les ailerons mais si on réglemente le commerce international c'est une chose qui n'est pas suffisante puisque ça n'interdit pas la pêche et donc il y a des tas de moyens de contourner cette réglementation parce qu'on peut à la fois envoyer des bateaux nationaux dans les eaux internationales et ramener les poissons et ramener les requins je veux dire dans le pays donc il n'y a pas de commerce international ou faire des échanges en eau internationale d'un bateau à l'autre de nation à une autre sans pour autant qu'on puisse avoir quoi que ce soit à redire et donc il est maintenant urgent de passer à un autre échelon c'est l'interdiction de la pêche des requins pour les ailerons et vraisemblablement si nous arrivions à ça nous aurions fait un grand pas qui permettrait d'éviter la disparition de la plupart des espèces de 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 grands requins pélagiques ou au moins la disparition de certaines de leur population ils sont aussi parfois pris dans les filets de chalutage ou ça ça va bien sûr là encore on revient sur la diversité des espèces de requins les requins occupent l'ensemble de la masse d'eau depuis la surface jusqu'au fond et par conséquent tous les engins de pêche sont susceptibles de capturer telle ou telle espèce de requin et il n'y a pas d'engins de pêche tout les casiers qui peut-être ne capturent pas de requins mais chaque espèce chaque population de requins a une histoire particulière et est confrontée à un type ou un autre de pêche c'est l'occasion de glisser peut-être que le chalutage je ne sais plus quel est le pourcentage qui est rejeté mort mais c'est énorme c'est plus la moitié le chalutage est probablement la façon la plus archaïque de récupérer quelques poissons à manger puisque pour quelques tonnes de poissons on détruit une masse indifférenciée et indéfinie dont on ne veut pas savoir le nom de vivant si l'étoile de mer avait un droit si l'étoile de mer avait un nom si nous avions de la considération pour elle on se dirait mais quelle barbarie on détruit des millions d'êtres vivants à étoile de mer au lot tueries ou ours sans discernement des millions et des millions et des millions et des millions pour récupérer quelques poissons pour manger parce qu'en plus on mange le cabio les espèces que nous on mange sont tellement restreintes qu'effectivement tout le reste est rejeté mort à la mer parce qu'on ne se jouera pas ou pas assez cher et puis on ne compte pas voilà c'est ça qui est le grand scandale du charité il n'existe pas ce vivant n'existe pas il est urgent de donner la parole à ce vivant à tous les êtres vivants ne mangez pas que du saumon et du cabio par pitié parce que on s'apercevra que c'est terrifiant l'exemple qui est donné c'est un petit peu c'est un petit peu comme si nous essayons de capturer un sanglier dans une forêt en abattant toute la forêt et en tuant tous les autres vivants pour capturer ce sanglier c'est ce que nous faisons quand nous chalutons dans les grands fonds ou quand nous chalutons sur le fond voilà petit message regardez les labels MSC variez vos poissons si vous voulez manger du poisson voilà même si les labels MSC non pas encore suffisant comment dire le label MSC il faut voir pêcherie par pêcherie parce que ils sont très soucieux de préserver la population qui a le label MSC mais parfois moins soucieux des dégâts collatéraux qu'il y a sur l'ensemble du vivant tout autour il y a un label auquel on peut faire davantage confiance que tu as le MSC est le moins mauvais d'accord mais il faudrait faire beaucoup mieux et simplement se rendre compte que notre demande irraisonnée irréfléchie inconsidérée de de poisson fait que c'est nous les consommateurs qui provoquons la destruction du monde marin en demandant toujours plus pour toujours moins cher et lorsqu'aujourd'hui on hurle parce que on découvre horrible l'ensemble de ces dauphins qui s'échouent sur les plages françaises et qui ont été mutilés et qui ont été tués dans les filets de pêche ne reportons pas la culpabilité sur seulement les pêcheurs c'est nous qui exigeons des pêcheurs c'est nous les consommateurs de poissons qui exigeons des pêcheurs d'avoir toujours plus pour moins cher on ne croit pas que les pêcheurs ils aiment beaucoup pêcher des dauphins si on les payait bien pour prendre le temps de ne pas capturer les dauphins le temps de se mettre d'accord entre eux pour moins pêcher de poissons et ne nous fournir que ce que la mer peut nous fournir sans détruire le monde et bien il le ferait c'est notre système à nous c'est notre avidité de consommateur capricieux c'est notre avidité de consommateur capricieux qui force ceux qui exploitent le monde à la destruction oui juste avant en parlant de consommation il y a aussi le tourisme de consommation qui veut aller se baigner partout là où les plages sont belles et tant pis si c'est un espace de reproduction des requins ou s'il y a des tortudes le moins un nombre de choses oui voilà mais puisqu'on reste sur les requins c'est vrai que moi ça me rend malade effectivement voir que les tortues n'ont plus de plage pour se reproduire mais pour les requins il y a seulement les expéditions punitives qui tirent sur n'importe quoi en dépit du bon sens quand il y a eu un accident donc effectivement il y a des pêches punitives on peut dire ça comme ça et il y a des pêches préventives donc on a vu un requin on va pêcher tous les requins de la région parce qu'on a envie d'attirer le tourisme donc c'est vrai à la réunion à l'île de la réunion par exemple le seul fait de porter le nom de requin est une condamnation à mort et aujourd'hui parce qu'il y a eu des accidents qui auraient dû être évités d'ailleurs la plupart n'auraient jamais dû avoir lieu parce que les personnes n'auraient pas dû aller à l'eau ce jour-là et bien on pose des palanges c'est-à-dire des lignes avec des hameçons sur lesquelles il y a des appâts dans les zones de baignade donc on attire les requins du large qui ne seraient jamais venus dans ces zones de baignade et qui viennent mordre aux appâts et en particulier des requins tigres qui ne sont pas impliqués dans les accidents depuis le début de l'année il y a déjà 14 bébés tigres des tout petits requins tigres qui ont été tués et massacrés au prétexte qui s'appelle requin donc non seulement aujourd'hui on pratique une pêche absurde absurde débile de débile financée par l'État et bien on pratique cette pêche jusque dans le cœur de la réserve marine une réserve marine c'est normalement un endroit où on ne pratique aucun prélèvement et bien l'État consciemment finance et ne dit rien aux pêcheurs qu'ils financent lorsqu'ils vont capturer attirer pardon puis capturer et massacrer les requins dans le cœur de la réserve marine quelle honte quelle honte et en plus ça ne sert à rien on ne capture jamais le requin qui a été impliqué dans l'accident et on ne remet jamais en question les circonstances de l'accident si on regardait les circonstances il y a des moments où on se dit quand même on n'aurait pas dû aller à l'eau à ce moment et donc il est absurde de continuer à pratiquer ces pêches d'abord parce que l'île de la Réunion est une île en plein océan indien et plus on met d'appas plus on attire de requins et donc c'est à la fois renforcer le problème et donc justifiant le fait qu'il y a des requins qui sont pêchés et bien on dit il faut les pêcher ça et donc ça entraîne des massacres qui n'ont ni fin ni limite c'est donc une sorte de de situation ubuesque scandaleuse et absurde il vaudrait mieux que les gens apprennent l'écosystème respectent les règles de l'écosystème car moi je fais de l'escalade je fais de l'escalade il a plu je vais pas sur une falaise qui est un petit peu pourrie et si jamais je grimpe j'ai choisi de grimper après ça je vais pas avoir les temps en disant la falaise elle était pourrie je suis tombé je me suis fait mal non il faut apprendre l'écosystème les règles de l'écosystème on sait qu'à la Réunion il faut pas aller à l'eau lorsqu'il a beaucoup plus que les ravines dégueules depuis la terre une eau qui est pleine de déchets organiques et qui attire les requins parce que dans cet endroit là la probabilité d'y avoir des requins est forte et la probabilité de trouver un requin audacieux comme nous l'évoquions tout à l'heure est plus grande bah non on y va pas quand la neige est mauvaise on va pas skier dans un couloir d'avalanche et puis peut-être que dans certains endroits à la Réunion c'est pas un bon endroit pour pratiquer le surf je veux dire nous avons décidé que le littoral était nôtre et que nous pouvions satisfaire nos caprices de loisirs nautiques c'est quand même juste pour pratiquer un loisir sans aucune contrainte non le monde naturel le monde sauvage connaît des contraintes et certaines nous les acceptons les courants les méduses les coraux on les accepte parce qu'on ne peut rien faire et là tout d'un coup on n'accepte pas celle du requin et autre chose bien que les surfers soient des très très grands sportifs ils devraient là encore accepter que leur vague fasse partie de l'ensemble d'un écosystème et ne soit pas simplement déconnecté de l'océan et être simplement un rouleau qui est celui où ils exercent leur talent or on a l'impression qu'au prétexte d'entraînement les surfers décident d'imaginer que cette vague est à eux et que rien ne doit les distraire de cet entraînement et que c'est comme s'ils étaient hors sol hors océan non il y a des moments où peut-être on ne peut pas pratiquer le surf il y a aussi des surfers qui font partie d'un mouvement qui disent voilà il se trouve qu'à la réunion c'est un cas un peu particulier les surfers manifestent de façon assez violente pour exiger la destruction des requins sans vente chaque fois qu'il y a un requin on voit sur les réseaux sociaux fleurir des petits films qui montrent le massacre de l'animal quels que soient des juvéniles comme ça avec une joie extrême c'est abominable et inutile surtout mais bien des surfers effectivement sont des gens qui aiment l'océan qui connaissent l'océan qui sont des vrais marins et pas simplement des pratiquants de loisirs nautiques et qui eux défendent l'intégrité de l'écosystème ils veulent s'intégrer à l'océan et acceptent la vague le courant la méduse et le requin il y a même un mouvement de surfeur qui dit si je suis mordu par un requin et bien n'allez pas faire des pêches punitives je ne le souhaite pas j'ai choisi de vivre dans cet océan vivant et un océan vivant c'est un océan avec des requins on les salue au passage il y a deux merveilleuses histoires qui peuvent faire changer le regard porté sur les requins tu as deux très très belles histoires une c'est avec une raie que tu as appelée la raie amoureuse même si on ne peut pas parler de sentiments mais c'est une tellement belle histoire il y a des moments qui ne sont pas de pleine indifférence quand même avec cette espèce qui est toujours représentée comme si si froide là tu as vécu un moment très particulier avec une raie voilà alors le titre la raie amoureuse était avec un point d'interrogation et intentionnellement provocateur bien sûr nous sommes en 1980 1989 à Sumatra avec Calypso et assez souvent avant d'aller faire la plongée j'allais faire une petite plongée tout seul le matin pendant que les autres se préparaient et déjeunaient et ce matin-là sur un récif qui s'appelait Stortriff j'étais dans très très peu d'eau parce que je savais qu'après on allait plonger toute la journée mais une raie manta est arrivée face à moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va faire d'ordinaire elle ne s'approchait pas et et là j'ai retenu mes bulles et elle s'est approchée s'est approchée s'est approchée c'est pas possible elle est arrivée mais à côté de moi et tout d'un coup elle s'est redressée elle s'est mise à la verticale elle a ouvert ses ailes et là autre époque autre temps je l'ai caressée j'ai caressée sur son ventre et là l'ayant caressée sur son ventre je me suis dit ben ah c'était merveilleux c'était formidable elle va partir et puis non elle a fait un looping et elle est revenue se mettre face à moi à nouveau montrer son ventre blanc je l'ai caressée à nouveau et elle a fait ça et pendant toute la plongée nous avons joué à ce jeu de caresses et de rapprochements une sorte de danse totalement improbable et puis à un moment donné j'ai plus d'air je passe sur la réserve à l'époque on a encore ce qu'on appelle des réserves on baissait une tige et puis on avait encore un peu d'air et puis je vide la réserve je suis vraiment en bout de bouteille je suis obligé de remonter et lorsque je remonte en surface la raie est venue m'envelopper complètement avec ses grandes ailes et là alors je me suis dit inimaginable invraisemblable improbable cette raie là était-elle amoureuse point d'interrogation bien sûr je n'ai pas une seconde imaginé qu'elle puisse être amoureuse néanmoins néanmoins cette attitude et cette durée enfin je veux dire ça a duré je ne sais pas un quart d'heure il faudrait que je regarde mes notes de plongée mais montre que le lien qu'elle voulait tisser n'était pas simplement un touch and go c'est à dire ok je viens je le vois tu ne m'intéresses tu ne m'intéresses pas il y a eu à un moment donné quelque chose qui s'est passé que cet animal là particulier peut-être que toutes les raies mentales ne font pas ça ce que je crois je crois qu'il y a des individus particuliers qui sont étonnamment explorateurs qui ont plus envie que d'autres de s'intéresser à l'altérité à d'autres choses que ce qui leur est strictement nécessaire pour survivre donc elle s'est intéressée à moi il y a quelque chose qui s'est passé et donc le titre provocateur voulait dire essayons de regarder ces animaux à sang-froid que l'on considère uniquement comme des animaux qui ne font que répondre de façon standardisée à des stimulus essayons de voir au contraire un petit peu s'ils n'ont pas des personnalités et s'il n'y a pas des différences entre les uns et les autres qui font que certains peuvent avoir des capacités cognitives ou au moins une intelligence du monde une appréhension du monde différente et beaucoup plus riche que celle que nous leur que nous leur donnons prêtons c'est Amandine qui va être contente parce qu'elle avait cette question-ci est-ce que tu as déjà réussi de jouer avec un requin ? ben voilà elle vient d'avoir la réponse alors Amandine le mot jouer est un petit peu un mot que je redoute parce que le requin il n'est pas là pour m'amuser et il n'est pas là non plus pour satisfaire mes caprices c'est lui qui s'est intéressé à moi et moi qui ai accepté de sa proposition et j'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas qu'on croit que à la fois le monde sauvage est là pour satisfaire à nos envies à notre service mais surtout que le rapport qui puisse s'établir soit un rapport qui soit toujours dans le même sens moi humain j'exploite je profite je joue je protège des autres non il y a un rapport qui doit être plus équitable je ne veux pas dire égalitaire il n'y a pas d'égalité mais qui doit être plus réciproque et c'est à son écoute que je me suis mis et de cette écoute j'ai profité et nous avons eu une sorte d'échange je ne sais pas ce qu'elle a reçu mais moi je sais ce que j'ai reçu mais en tout cas elle a dû être je vous en vis mais oh là là cette rémenta a dû trouver que c'était agréable un animal sauvage ne reste pas si ça n'est pas agréable il s'en va il fuit donc elle a dû trouver que c'était suffisamment riche et agréable pour revenir et revenir sans cesse jusqu'à la fin de la plongée donc nous avons trouvé malgré l'incompréhension que nous avons l'un de l'autre un moment formidable où chacun a été bien la distance juste qui fait qu'on est bien et qu'on offre du bien à l'autre ah bah justement sa première question en fait elle a voulu vraiment faire demandez-moi c'est une question par fille mais elle a été inspirée donc la première question peut-être plus mignonne et quelque part un peu plus dans ce que vous voulez dire on va voir bonjour François Sarrano est-ce que tu t'es fait un ami requin ? est-ce que je me suis fait un ami requin ? parce que dans ce que tu viens de dire il y a peut-être une définition de l'amitié dans ce respect mutuel alors si on fait un ami requin cela veut dire qu'il y a là encore réciprocité et que le requin dit je suis ton ami et je pense que les requins comme la remanta ne se soucient pas de nous non il ne se soucie pas de nous réellement non seulement il ne se soucie pas de nous mais je ne sais même pas comment il nous perçoive c'est-à-dire je ne sais pas ce que je représente pour lui comment et d'ailleurs quelle représentation il a de l'humain et de moi plongeur est-ce que c'est une mauvaise odeur non parce que sinon il ne serait pas venu est-ce que c'est simplement le battement du coeur est-ce que c'est l'activité de mes cellules nerveuses qu'ils perçoivent très bien parce qu'ils sont très sensibles à tous les les micros aux champs électriques que les cellules dans l'activité cellulaire est capable je ne sais pas mais il se trouve que encore une fois dans certaines circonstances ils m'acceptent et nous sommes bien ensemble donc c'est pas mon ami mais il y a une relation paisible de cohabitation de confiance qui s'établit et j'ai eu plusieurs fois et une fois en particulier eu la chance de nager paisiblement sereinement avec une énorme femelle requin blanc de 5 mètres 50 une tonne et demie du côté de l'île de Guadalupe pendant le tournage du film Océan de Jacques Perrin Jacques Puzot et il y avait à côté de moi Didier Noirot le caméraman Pascal Cobet le photographe enfin bon j'étais pas tout seul dans l'eau mais cette grande requin blanc m'a quasiment posée sur sa nageoire à quelques centimètres et nous avons nagé paisiblement un mouvement incroyablement plein 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 de bonheur pour moi et de de calme pour elle c'est vrai que quelques centimètres il y a un plan on voit très bien mais je me dis ah non c'est vrai il est vraiment posé sur sa nageoire je me dis François Sarano parle très bien je ne la touche pas mais non non oui on voit quelques centimètres c'est vraiment voilà c'est pas au bout après il y a la nageoire et après il y a François Sarano à côté vraiment au dessus de la nageoire et à côté d'elle il y a un plan on voit très bien la nageoire peut-être qu'il y aura c'est-à-dire vraiment l'oeil les yeux dans les yeux c'est un très 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 beau plan c'est un très beau moment et ça c'est l'antident de la mer voilà puisque c'est ce requin-là justement et cette image était tout à fait improbable dans l'imaginaire donc je suis contente quand on la voit et quand on la revoit cette image justement pour montrer quelque chose qui est beaucoup plus peut-être pas plus vrai parce qu'on va approcher un dauphin un dauphin un requin comme ça ce n'est pas tous les jours mais c'est beaucoup plus représentatif de la paisibilité si on peut dire ça du requin ce n'est pas tous les jours parce que les requins n'aiment pas que l'on rentre dans leur bulle d'intimité c'est-à-dire qu'ils gardent toujours la distance qui correspond à peu près à leur taille autour d'eux c'est une sorte de grande bulle dans laquelle on ne rentre pas facilement il faut donc qu'il y ait eu à la fois beaucoup d'assurance de la part de cette grande femelle requin blanc et à la fois beaucoup de confiance pour qu'elle m'accepte à ses côtés et c'est ça qui est intéressant encore une fois plus que il n'y a pas encore une fois j'insiste là-dessus il n'y a pas d'amitié mais il y a eu un moment de paix lié à cette confiance réciproque et je pense que c'est très important parce que ça montre que bien que nous ne puissions pas nous comprendre je ne comprendrai jamais le monde du requin blanc si différent du mien du nôtre et elle ne me comprendra jamais d'ailleurs elle ne s'interroge même pas pour savoir si elle peut me comprendre et bien malgré cette incapacité à se comprendre l'impossibilité de rejoindre les deux mondes on a pu vivre un moment de paix ensemble ça montre donc que ce qui est important c'est pas tant de comprendre l'autre celui qui est différent mais de vouloir le comprendre et ici ça ne dépend que de moi ça veut dire que dans ce monde où nous sommes 10 milliards d'habitants il y a certainement beaucoup de gens qui ne nous comprendront pas et nous il y a beaucoup de gens que nous ne comprendrons pas néanmoins si nous voulons tenter de les comprendre si nous voulons leur tendre la main alors nous pourrons vivre en paix c'est cette idée de tenter de rejoindre l'autre qui est importante c'est ça que nous dit le requin blanc c'est une histoire qui est très belle aussi même si on ne peut pas parler d'amitié c'est que cette cette très belle femelle que vous avez baptisée Lady Mystery vous l'avez revue et elle vous a à nouveau tolérée donc ce n'était pas un phénomène unique si je ne me trompe pas alors là je pense qu'il y a beaucoup d'abord Lady Mystery c'est un nom qui avait été donné par les scientifiques qui l'avaient distingué auparavant et c'est vrai que 5 ans plus tard je suis retourné dans la même zone plongée avec René Euset et Stéphane Grandzotto pour un autre film et le hasard le hasard oui bien sûr parce que je n'aurais pu ne pas être là les migrations sont telles il y en a plus de 150 le hasard a voulu que elle Lady Mystery à nouveau croise ma route et m'accepte et nous avons à nouveau de façon étrange nager improbable plus qu'étrange improbable oui nager côte à côte ce qui montre que peut-être cette Lady Mystery a une personnalité plus sereine plus calme plus audacieuse que les autres et que les circonstances faisant nous avons eu la chance encore une fois tout à fait improbable de revivre ce moment de paix intense qui montre qu'on peut cohabiter avec le monde sauvage en paix oui c'est vrai que c'est absolument super j'ai une question de Valentine pour toi également évidemment alors Valentine voilà bonjour François Sarano est-ce qu'il y a une race de requins qui te fait peur bonjour Valentine en général je n'ai pas peur parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur non pas que je ne sois pas moitié moré souvent en voiture je me méfie parce que quand on va très vite sur l'autoroute il y a une grande probabilité qu'il puisse y avoir un incident c'est-à-dire que là tout d'un coup oui c'est dangereux mais avec les animaux sauvages la probabilité qu'il y ait un incident c'est très 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 faible par conséquent il n'y a aucune raison d'avoir peur et il n'y a aucune raison d'avoir peur de telle ou telle espèce de requin quand je suis dans un banc de méduses ou quand je sais qu'il y a dans la zone où je me baigne des physalis ou des chironexes je me méfie je mets une cagoule je mets une combinaison qui me couvre bien parce que je n'ai pas peur mais je me méfie vraiment ça c'est dangereux avec des requins non je n'ai jamais eu d'appréhension particulière j'ai toujours eu beaucoup de bonheur à me mettre à l'eau avec eux super il y a une chose dont je voudrais que tu nous parles aussi c'est de l'amnésie écologique c'est dans ton livre et je trouve que c'est un concept super important voilà c'est plus large que les requins mais c'est tellement important l'amnésie donc c'est l'oubli l'amnésie écologique nous frappe tous elle est due à ce que chacun d'entre nous considère ce qu'il découvre quand il est jeune comme le monde originel et ainsi il va mesurer l'évolution du monde par rapport à ce qu'il considère comme originel par rapport à ce qu'il a découvert quand il est enfant et le moment où il est adulte ce qui fait que de génération en génération il y a un glissement de références et on oublie complètement ce que pouvait être la nature du temps de nos grands-parents parce que nous ne l'avons pas connu et donc de génération en génération la nature se dégrade sans que nous mesurions l'ensemble de cette dégradation nous n'en mesurions qu'une très faible partie ainsi quand j'étais enfant nous ne pouvions pas faire de voyage en voiture surtout le soir et la nuit sans que nous soyons obligés non seulement d'avoir les essuie-glaces mais d'arrêter la voiture très régulièrement tellement il y avait d'insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise et qui empêchaient de voir à travers le pare-brise exactement donc il fallait s'arrêter prendre une éponge nettoyer le pare-brise et puis repartir aujourd'hui il n'y a pas d'insectes qui s'écrasent sur le pare-brise parce qu'il n'y a plus d'insectes ça, ça m'a fait peur mes filles et ma petite-fille aujourd'hui n'imaginent pas ça quand j'étais enfant il n'y avait pas de lampadaire autour desquelles des nuages de chauves-souris tournaient pour manger ces insectes aujourd'hui on voit de moins en moins de chauves-souris et il en va de même pour les papillons il en va de même pour les poissons dans les rivières il en va de même pour les oiseaux par conséquent l'effondrement des populations végétales et animales catastrophiques sur les 100 dernières années les jeunes et nous-mêmes nous ne le percevons pas parce que nous ne mesurons pas l'ensemble de cette dégradation mais simplement le petit changement qui a lieu au cours de notre vie et il est important donc de relire les écrits de ceux qui ont écrit avant que nous naissions de voir les films aujourd'hui qui ont été tournés par ceux qui les ont fait avant notre naissance pour bien mesurer toute la richesse du monde que nous pourrions retrouver si nous arrêtions nous les humains notre agression inconsidérée notre exploitation inconsidérée et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure notre consommation capricieuse insatiable et qui détruit le monde ne reportons pas sur les autres la dégradation du monde c'est nous consommateurs qui en sommes la cause c'est parce que nous surconsommons que le monde est détruit donc c'est à nous de changer maintenant voilà on arrête cette émission on change chacun d'entre nous décide de consommer moins arrêtons de changer tous les jours des choses qui peuvent être utilisées des vies tu as entendu parler dans l'actualité de cet ancien agriculteur qui souffre d'une maladie dégénérescente à cause des pesticides qui avait gagné un proncès contre Monsanto et qui s'est fait agresser la semaine passée quelque part je me dis c'est peut-être pour moi la meilleure raison d'arrêter de manger des choses qui ne sont pas bio c'est que quelque part on finance une sorte de mafia de terrorisme qui est incroyable je veux dire c'est en France que ça s'est passé il y en a déjà qui se sont fait tirer dessus quand ils essaient de s'attaquer à ces montres de l'agrochimie et on se dit oui non et en plus tous ces pesticides etc tout étant lié on ne peut pas dire on est sur terre c'est pas l'océan tous nos pesticides etc tout est lié il n'y a qu'une seule eau il n'y a qu'une seule eau c'est la même partout voilà donc si on peut faire passer ces messages vraiment je crois que c'est très important puisque ce podcast va être diffusé dans la semaine du podcaston donc c'est l'événement comme le Téléthon mais pour les podcasteurs donc il y a vos vacations de lever des dons pour les associations que nous mettons en avant donc moi j'ai décidé de mettre un coup de projecteur sur Longitude 181 donc qui est l'association que tu as créé avec ta charmante épouse Véronique qui est elle aussi docteur en océanographie comme toi et que je salue au passage alors pourquoi j'ai décidé de soutenir votre association et bien parce que l'océan est tout aussi fondamental à la vie sur terre que nos forêts parce que ce qui s'y passe avec la surpêche le non-respect des réserves et bien c'est en mer donc c'est très peu visible finalement donc heureusement qu'il y a des gens comme vous qui tirent régulièrement la sonnette d'alarme alors vous avez plusieurs actions vous sensibilisez dans les écoles vous avez des antennes partout en France tu étais encore dans les Hauts-de-France des côtés de l'île récemment vous emmenez des gens faire des observations scientifiques ce qui permet bien sûr aussi de les sensibiliser vous intentez des actions en justice même pour le respect des réserves marines vous militez pour la création d'autres vous écrivez aussi de merveilleux livres accessibles au grand public vous voulez expliquer un peu les grands combats de l'assaut pour le moment et comment on peut vous aider c'est résumé dans le nom de l'association Longitude 181 la voie de l'océan il s'agit de donner une voie à l'étoile de mer au cachalot à tous ces êtres vivants qui n'ont pas la parole et qui de ce fait n'existent pas il s'agit de leur donner existence de les mettre au cœur de nos politiques publiques pour que nous arrêtions le chalutage il faut comprendre que nous détruisons des milliers d'êtres vivants et aujourd'hui c'est pas qu'on ait envie de les détruire c'est qu'on n'imagine même pas qu'ils existent parce qu'ils n'ont pas d'existence ni légale ni même d'audience notre indifférence générale est liée à notre inconnaissance c'est pas méconnaissance c'est ignorance c'est inconnaissance c'est un trou noir une zone aveugle donc l'objet de l'association c'est de mettre en lumière les créatures marines et l'ensemble du vivant parce que la problématique des requins à la réunion est la même que celle du loup ici en métropole en France métropolitaine ou de l'ours ou du lynx c'est donner un éclairage merveilleux sur ces animaux dont nous partageons la même planète c'est le même monde nous sommes différents nous les humains de tous ces animaux qui ont des talents formidables mais nous sommes différents mais sur la même planète liée interdépendant avec eux aussi évolué qu'eux pas plus pas moins tous les êtres vivants qu'on voit en ce moment autour de nous ils ont 3 milliards et demi d'années d'évolution comme nous on peut pas dire qu'on est plus évolué qu'eux on est différemment évolué qu'eux on a d'autres talents que ceux qui n'ont et nous n'avons pas les talents du requin blanc qui arrive à se diriger en fonction du magnétisme terrestre nous on sait pas faire ça ou du cachalot qui écolocalise bref nous sommes un peu infirmes mais nous avons d'autres capacités qui nous rendent étonnants et en particulier celle d'avoir conscience de tout ça parce que les animaux marins n'ont pas conscience de la richesse du monde de la diversité extraordinaire des espèces n'ont pas conscience de l'histoire de l'univers n'ont pas conscience de l'irréversibilité de la mort et bien cette conscience là qui fait notre différence avec les autres espèces elle nous donne une responsabilité écrasante parce que nous sommes les seuls à savoir nous sommes les seuls à avoir cette conscience c'est d'agir en toute liberté nous avons et nous seuls la liberté de choisir d'écrabouiller le vivant ou de le respecter le requin blanc quand il mange une otarie il n'a pas cette liberté il n'a pas conscience qu'il va tuer pour toujours cette otarie il n'a pas conscience de l'irréversibilité de la mort donc il n'a pas la liberté de choix il ne peut pas dire je t'épargne ou je t'épargne pas nous nous l'avons nous nous savons ça donc nous avons cette liberté mais qu'est-ce qu'elle nous donne cette liberté ? l'idée d'être ou non ce que nous revendiquons être sapiens parce que notre humanisme que nous revendiquons haut et fort il se construit dans le respect des autres nos frères humains qui meurent en Méditerranée par centaines et qu'on laisse crever à nos portes alors qu'ils ne demandent que justice et aide et nos frères non humains qu'on écrabouille dans nos chaluts ou dans nos forêts simplement pour prélever quelques mets pour satisfaire nos palais nous avons ce choix-là chacun d'entre nous auditeurs on a ce choix-là et bien c'est en toute liberté aujourd'hui à partir de maintenant qu'il va falloir décider de chacun de nos actes qu'est-ce qu'on va manger à midi ? est-ce que je vais prendre ma voiture ? est-ce que je vais aller aider telle personne ? est-ce que je vais... on ne peut pas dire je ne sais pas personne ne peut dire je ne savais pas on sait ce qui se passe tout le monde sait ce qui se passe donc choisissons et portons haut la revendication d'être des sapiens portons haut notre originalité ayons le respect ou au moins la considération pour tous les autres vivants c'est ça que dit l'association Longitude 181 voilà qu'on peut soutenir par des dons par des achats sur votre boutique je mettrai le lien dans les notes pour les différents moyens de vous soutenir et si on veut s'imprégner un peu plus de la philosophie derrière moi je suis absolument fan du livre de Coralie Schaub Entretien avec toi Réconcilier les hommes avec la vie sauvage ça c'est un livre il faut que tout le monde le lise il faut que tout le monde le lise c'est un merveilleux travail pour terminer je vais te poser des questions que je pose à tous les invités l'échec qui t'a le plus appris il y en a tellement qu'il faudrait refaire l'émission on en reprend une elle est d'accord je suis beaucoup tombé oui j'ai beaucoup échoué tous sont formateurs je ne sais pas lequel je pourrais retenir je ne sais pas mais enfin bon ils sont nombreux il faut beaucoup échouer pour réussir non ? il faut beaucoup échouer de toute façon quand on a une étoile polaire vers laquelle on tend c'est un guide on sait qu'on ne l'atteindra jamais et que la route est longue et pleine 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 d'embûches donc des échecs des échecs des échecs peut-être je ne sais pas de ne pas m'être engagé plus encore au sein de l'association SOS Méditerranée ne pas être sur le bateau qui secoue directement nos frères migrants qui sont là en train de se noyer en Méditerranée oui peut-être il y a tellement tellement à faire ton étoile polaire justement celle qui fait qu'à chaque échec on se relève et on continue parce que ça vaut la peine mon étoile polaire c'est d'offrir un monde de paix à ma petite fille Ayaté et en gros de nous réconcilier avec ce sauvage qui est si riche et qui amène de la paix qui nous apprend à tisser des liens avec les autres avec ceux qui sont différents qui nous apprend à avoir de la considération pour chaque créature vivante et à ce moment là ça change tout on est plus riche de toutes les relations qu'on peut tisser avec elle c'est oui qui amène de la paix oui quand il y a un grand silence qui s'installe et que les mousses deviennent inutiles dans nature il y a ces moments magiques le succès dont tu es le plus fier alors je vais prendre le succès de l'association Longitude 181 qui a entre 2004 et 2007 obtenu du gouvernement de la Polynésie française du gouvernement du président Temaru la protection totale des requins sur l'immense territoire marin de la Polynésie à la suite d'un long 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 combat d'un long long longue période où on faisait signer des pétitions ma fille Maude ma fille Marion allait faire signer des pétitions pour interdire la pêche des requins en Polynésie française et on a réuni à une époque où il n'y avait pas les signatures internet dans les pétitions on avait recueilli plus de 40 000 signatures physiques à partir de la maison à Valence avec mon père on allait poster toutes les semaines les lettres pour le gouvernement Temaru et le ministre de l'environnement Anderson et donc les boîtes aux lettres devaient craquer bref à un moment donné j'ai rencontré monsieur Anderson et parce qu'il était déjà très lui-même attaché à l'environnement marin et bien il y a eu cette prise de décision de l'interdiction de la pêche des requins en Polynésie française au début le mako en avait été exclu et puis maintenant il est aussi protégé et donc sur l'ensemble du territoire polynésien aujourd'hui encore et je l'espère pour très très longtemps les requins sont préservés ils vivent en paix et nous pouvons aller les rencontrer en paix un beau succès à souligner super la mentalité la plus capable de faire bouger les choses la mentalité ou je crois la considération l'attention aux autres l'attention l'attention aux autres encore une fois la considération ne veut pas dire aimer les autres béatement on peut avoir des oppositions fortes mais avoir de la considération je sais que tu existes je te considère en tant qu'être et je te respecte pour ça mais je suis opposé aux idées que tu développes je suis opposé aux actions que tu mènes et je vais mener combat contre les actions que tu mènes mais j'ai quand même de la considération parce que tu es ça c'est important ça permet de se côtoyer tout en ferraillant c'est important on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses même avec ses amis même avec ses amis mais avoir de la considération c'est donner existence aux gens et leur et 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 penser qu'ils ont leur place sur cette planète si tu rencontrais ton alter ego de 20 ans quel conseil lui donnerais-tu quel conseil profite de chaque seconde chaque seconde chaque seconde elle est belle profite de chaque seconde regarde le soleil se lever et le matin le matin la première chose dit bonjour bonjour ouvre la fenêtre regarde le ciel regarde les gouttes d'eau rosées sur les feuilles regarde écoute les oiseaux prête attention à chaque créature vivante qui est autour de toi embrasse celui ou celle que tu aimes et profite je crois que souligner l'attention je crois que c'est vraiment un des grands problèmes dans notre époque parce que même parfois on prend conscience de certaines choses mais tout de suite notre attention est attirée ailleurs et on zappe et voilà je crois qu'on fait que oh effleurer certaines choses importantes et puis tout de suite il y a autre chose il y a une autre priorité il y a une autre distraction il y a une autre oui prêtez attention je crois que c'est une des grandes recettes pour réussir bien des choses et notamment sa vie ce qui est un petit détail intéressant est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir plus tôt ? la vie est belle il n'est peut-être pas toujours bien su à quel point ça file vite et qu'elle est belle peut-être sur Calypso je n'ai pas autant profité que j'aurais dû le faire parce que c'était un cadeau incroyable et la fatigue parfois le travail qui était difficile amenait à oublier que c'était un cadeau merveilleux c'est quoi les ingrédients pour vivre ses rêves ? avoir beaucoup d'amis avoir beaucoup d'amis avoir beaucoup de personnes on est tellement le fruit de ce que les autres vous offrent on est tellement le fruit de ces dépendances merci Véro je dépends de toi oui on est le fruit de ces dépendances que la recette la gratitude déjà visiblement est-ce qu'il y a une citation ou un ouvrage qui t'inspire ? Les racines du ciel de Romain Garry ou la lettre à l'éléphant de Romain Garry mais prenez le temps de lire Les racines du ciel c'est un roman fondateur qui parle de nous les humains qui parle vraiment de la grandeur de ce que devrait être un homme je suivrai ta recommandation avec grand plaisir donc je mettrai aussi dans les notes les références où retrouver l'association pouvoir te suivre sur les réseaux sociaux tu es sur de nombreux réseaux et actifs donc un grand grand merci pour ton temps ce matin ce fut un réel plaisir de rediscuter avec toi Merci Anne Bénédicte merci à chacun Comme tu le sais StoryFix soutient la reforestation mais dans cet épisode je donne un coup de projecteur sur l'association Longitude 181 créée par Véronique et François Sarano très active dans la défense des requins mais pas que alors j'espère que cet épisode t'a donné envie d'agir dans les notes tu trouveras un lien vers l'assaut pour faire un don mais tu verras que tu peux les aider de bien d'autres manières tu peux aussi acheter le livre Au nom des requins dans la boutique de Longitude 181 franchement tu ne le regretteras pas que ce soit pour toi ou pour l'offrir à un ami plongeur perso j'ai adoré tu peux aussi faire de l'éco-volontariat avec Voie l'océan un super programme mais tu peux aussi faire venir l'assaut dans une école ou encore tu peux choisir le moteur de recherche Lilou et choisir Longitude 181 dans les assauts que tu veux aider grâce aux crédits que tu vas accumuler par tes recherches crédits qui sont joliment appelés gouttes d'eau tu vois ne ce sont pas des solutions qui manquent tu retrouveras tout ça dans les notes et surtout je compte sur toi pour que le podcaston soit une belle réussite merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada